Si jamais tu me conseilles quel Armand Headcore pour commencer ? Euh... C'est difficile. En vrai, regarde les deux... Tu as Armand Headcore 4, Armand Headcore Forancer, l'un suit l'autre. Et c'est à peu près le même type de visuel et de gameplay. Et tu as Armand Headcore 5, Armand Headcore Verdict Day. Ces jeux-là sont sortis sur PlayStation 3. Mais les deux... Enfin, les quatre, si tu veux, sont en deux. Donc, Armand Headcore 4 est 4,5 et 5, 5,5 en gros. Et le gameplay est très, très différent. Le gameplay est très, très différent. Les visuels sont très différents. Donc, je te laisse regarder et puis tu regardes lequel te plaît le mieux. Lequel te plaît le mieux. Putain, mais c'est où l'entrée de sa merde à lui, là ? C'est par là, non ? Je ne me rappelle pas. Il me semblait que c'était vers des ours, donc ça ne doit pas être bien. Et sinon, tu as les Armand Headcore sur PS2 qui sont très, très bons. Excuse-moi, tu vois une lanterne ? Bon, on lui donne un peu d'argent. On va lui donner un petit peu d'argent. Bon, tiens, allez, prends 50 balles. C'est pas comme si ça allait me faire un autre trou au cul, hein ? Je suis blindé ! Blindé, je te dis ! Ah là là, le Saint-Akos. Excellent. Putain, mais je ne vois pas où c'est, bordel. Ah, putain, mais j'ai l'icône, je suis vraiment un abruti. Terrible à quel point je suis débile, hein ? Leur prochain jeu, c'est un Armand Headcore, c'est sûr. Enfin, peut-être le jeu encore d'après, mais c'est sûr qu'ils travaillent sur un Armand Headcore. L'insider confirmé de chez From Software, le seul qui donne des vraies infos, c'est omnipotent. Et ça fait plusieurs années qu'il dit qu'il travaille sur un Armand Headcore. Donc, c'est sûr. Il y aura du robot pour les fans de mecha, comme moi. Et bah, ça va grinder sec ! Oh, ça va être trop, trop bon. J'ai trop hâte. As-tu fait la run Moonlight sur Demon's Souls Remastered ? Je voulais le faire. Le problème, c'est que j'ai rien pour améliorer la Moonlight. Donc, je me suis dit, si c'est pour faire une run Moonlight classique, qui sert un peu à rien, en gros, bah, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Et j'attendais qu'il y ait des glitchs et tout, mais les gens ont très vite abandonné... Les gens ont très, très vite abandonné le... le remaster de Demon's Souls, donc... Enfin, le remake, pardon, de Demon's Souls, donc voilà. Bah, en fait, là, le problème, c'est, si tu veux, il y a déjà des visuels, BrianBot. J'avais fait une vidéo, si tu veux regarder. J'avais fait une vidéo, je crois que... Tape Armored Core 6 sur la chaîne, ou Armored Core, c'est la dernière vidéo. J'avais fait une vidéo dessus, il y a des visuels qui sont sortis. Et en fait, le truc, moi, qui me gêne, c'est qu'il y a eu presque... Il y a eu bientôt 10 ans, avec le dernier Armored Core, et je me suis dit, bah, c'est le moment de vendre Armored Core à de nouvelles personnes. Parce que maintenant, tu vois écrit From Software sur un jeu, tu te dis, oh, gâche de qualité. Et tu es intrigué, même si le jeu de base t'intéresse peut-être moins. T'es intrigué. Et euh... Et je me suis dit, bah, c'est le moment de repartir de zéro. Et en fait, les visuels que j'ai vus, on aurait dit à Armored Core 4, plus, 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 quoi. C'est pas que j'étais déçu, mais j'étais là, ça va pas plaire, un nouveau public, en fait. Moi, je suis très content, et t'inquiète que je vais l'acheter les yeux fermés, tu vois. S'il y a une collector, je prends la collector, je m'en bats les couilles, il y en aura jamais. Il n'y a pas de collector, il n'y a qu'à Armored Core. Mais tu vois, le jeu, il va sortir, je vais me jeter dessus tout de suite. Mais après, les personnes qui n'aiment pas trop les mécas, elles vont pas se jeter dessus pour autant. Mais moi, les mécas, les gars, regardez les vidéos de mécas que j'ai faites, il y en a qui datent de plusieurs années sur la chaîne. Je pense que la vidéo de méca la plus vieille, elle doit dater de 2013, peut-être. J'ai toujours été un gros fan de méca. Ah, putain. Tu penses que Dark Souls 4 sera la suite de la flamme exaltée ? Il n'y aura jamais de Dark Souls 4, mais tu aurais un jeu, peut-être, peut-être un nouveau jeu qui repartirait sur une trilogie et qui soit très inspiré d'Ark Souls, c'est-à-dire un truc très fermé, voilà. Ça, c'est pas improbable. Mais le truc, c'est que les gens appelleraient ça Dark Souls 4, tu vois. Et je sais que Miyazaki, il va pas vouloir ça. Lui, il va vouloir créer une nouvelle licence, un nouveau truc qui a rien à voir. Pour moi, ils auraient un plus bon compte. Ce serait à faire une suite à Bloodborne ou un deuxième Sekiro. Pour l'instant. Histoire de retrouver des idées fraîches parce que là, ils ont vraiment tout donné dans Elden Ring. Quel que soit le jeu après Elden Ring, si c'est un RPG Dark Fantasy, il y aura forcément des ressemblances frappantes avec Elden Ring. Pour moi, je pense que ce serait bien que pendant plusieurs années, ils fassent une petite pause et ils se concentrent sur autre chose. Et que dans... Allez, je dis n'importe quoi. Dans 5-6 ans, hop, t'as un nouveau Dark Fantasy qui arrive, tu vois. Histoire de leur laisser un an ou deux de... Tu sais, ok, on reprend des idées, on fait autre chose, etc. Et voilà. Moi, je vois les choses comme ça après. White Souls. Ah, ce serait marrant, ça. Je suis content de voir que certains sont curieux pour Armored Core. Je suis très content. On pourrait peut-être se faire un Armored Core en stream un jour. Remarque, à l'époque, j'avais déjà fait du Armored Core en stream. Bon, personne ne se rappelle, c'était sur live stream. Eh bien, on était 15 ou 20, je crois. Oh, c'était excellent à l'époque. Bon, je montrais le boss de fin, donc forcément, c'était intéressant. Mais voilà. Voilà, tu vois, la rose noire, je comprends complètement. Après, tu vois, que tu me dises, j'aime pas les mécas et j'aime pas non plus tout ce qui est futuriste, ok. Donc, il n'y a aucune chance que ça te plaise. Mais il y a peut-être des personnes qui sont pas très très mécas, mais peut-être que le futur, tu vois, tout ce qui est futuriste, ça les dérangerait pas. Donc, why not, tu sais, je sais pas, avoir un jeu plus un RPG, méca, je sais pas, un truc. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, la meilleure formule, c'était qu'il mélange Armored Core avec Zone of Yenders. Pour ceux qui ont connu Zone of Yenders de Kojima, ça, c'était pas mal parce que c'était manga. C'était manga, méca. Donc, c'était trop cool. Tu suivez les aventures de tes héros, t'avais... Ils avaient leur méca. C'était très très cool, tu vois. Méca, futuriste, science-fiction, pas mon truc. Mais je comprends pour ceux qui aiment pas les méca en vrai. Moi, je sais que dans un anime, t'as des méca directs, je suis là. Ok, ça va être trop bien. Code Geass, Gundam, c'est ma cam. Après, il y a d'autres animes de méca, mais je suis pas forcément vu. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai jamais vu Evangélion ? Parce que c'est la vérité. J'ai jamais vu Evangélion. Ouais, mais The Surge, c'est quand même une purge, quoi. C'est pas ouf. Ok, super. GurenLagan... Putain, il faudrait que je regarde aussi. Ouais, je regarde GurenLagan. Ça a l'air trop bien. GurenLagan, en fait, à un moment, je crois qu'il était dans ma liste des animes manga à regarder. Et je sais plus ce que j'ai regardé à côté. J'ai regardé autre chose. Et après, je sais plus, je suis reparti sur autre chose, puis sur autre chose. Et en fait, j'ai complètement zappé. C'est terrible, vraiment un sort terrible. Bon, il n'y a rien par là. Je ne me rappelle pas s'il y a un truc. bonjour. Tu me rendais lanterne ? Jamais. C'est pas grave. On prend les trois clés lames de pierre, là. C'est vrai, très bien. On va sortir. Il y a peut-être qu'on sorte. Putain, tu ne peux pas sortir. Je vais te sortir par là-bas. Oh, c'est relou. J'aime bien les jeux de méca, mais seulement du style Pacific Rim. Je peux comprendre. Tu vois, après, il y a un style de méca aussi. C'est pour ça que Armored Core, en gros, Armored Core, pour ceux qui ne connaissent pas, tout ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la série donc tous les jeux PS1, les jeux PS2, c'est pareil. C'est pareil. Donc, t'aimes ou t'aimes pas, voilà. Ensuite, Armored Core 4, Armored Core Forenser sur PS3. Là, c'est des méca qui, c'est PS2+++, mais cette fois-ci, les méca, ils ont un peu plus de look. Ils sont plus jolis. Ils sont plus chatoyants et plus rapides. Et ce n'est pas la même dimension, c'est-à-dire qu'un méca, c'est aussi haut qu'un building, dans le 4. Voilà un petit peu le bordel. Et après, Armored Core 5 et Armored Core Verdict Day. les deux derniers sorties. Eux, c'est surtout axé sur la coop, multijoueurs et tout. Donc, si tu n'as pas des amis pour jouer, c'est vrai que c'est très délicat. Et c'est dur à recommander, ces jeux. Pourtant, ils sont excellents. Ils ont un gameplay de dingue. Et, putain, je suis déjà allé par là, mais... Je ne me rappelle pas s'il y a des trucs à choper ici. Je ne sais pas. Et après, je ne sais pas où est-ce que je voulais en venir. Mais en gros, en gros, les méca sont... Ouais, les méca, ils ne sont pas ouf dans le 5. En termes de design, ils sont dégueulasses. C'est des grosses boîtes de conserve carré. Donc, chacun juge, mais... Mais, en fait, tu vois que From Software a voulu... Je sais que je vais me faire tirer dessus. Tu vois que From Software, ils ont voulu essayer de plaire à un public, mais à chaque fois, ils n'y arrivent pas parce que, hors Japon, les méca, les gens, ils s'en battent les couilles. Je suis sûr qu'ici, on lance un Stropole. Est-ce que vous aimez les méca ou pas ? Il y a plus de la moitié qui vont dire non. Et je ne vous en voudrais pas. C'est normal. On n'est pas... On n'est pas dans... Je ne sais pas. En Europe, on n'est pas... Tu sais, je parle de l'Europe en global, mais on n'est pas très fan de méca. SAO que j'adore. Moi, j'adore tous les isekai. Même si SAO, apparemment, ce n'est pas une isekai. Mais moi, tout ce qui est type SAO en animé, je me les enfile comme... Je ne terminerai pas cette phrase. À vous de la compléter, mais ne soyez pas trop gore. Ah, Stropole méca sur le chat. Stropole méca. Vous êtes plutôt méca, pas méca. J'ai hâte de voir le résultat. Je ne me spoil pas. Allez-y, votez sur le chat. Ça prend deux secondes. Même sur mobile, ça prend deux secondes. Votez sur le chat. Ça prend une seconde. Vous avez juste à appuyer sur oui ou non. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir franchement les résultats. Allez-y, vous soyez honnêtes. C'est à vote anonyme. Soyez honnêtes si vous aimez, vous n'aimez pas. Mais moi, je suis parti du principe qu'il y a plus de la moitié des gens qui vont répondre qui n'aiment pas les méca. Et je n'ai aucun problème avec vous. Ah oui, FMA, excellent. J'ai adoré FMA. Moi, j'avoue, j'ai vraiment adoré. La seule chose où il y a un méca que j'ai vu de ma vie, c'est Power Rangers. Ce n'est pas vraiment des méca, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est des... Alors, oui, ici, quelque part, c'est des méca. Les Megazord, c'est un peu des méca. Il faut le voir un peu comme ça. Mais je comprends, je comprends. Code Geass, meilleur animé, sinon ? C'est Code Geass, meilleur animé, personne. De toute façon, personne ne peut me contredire, c'est la vérité. Le FC Berserk va me rentrer dedans. Ok, ok. Bon, il me manque des... Oh mon dieu ! Et Fanec, merci beaucoup pour les 5 subgifts. À Marjorie Macaron, à Azertv, à Calderaro, à Le Broduc, et à Pata. Merci, on va voir à toi. Excellent ! Oh, peut-être les 500 subs à nouveau ce soir, mesdames et messieurs ! Peut-être, il ne manque que 9 subs, incroyable ! Oh là là, merci encore pour les 5 subgifts, incroyable. Eh bien, quoi, 50% qui n'aiment pas les méca ? Waouh ! Eh bien, c'est beaucoup plus serré que ce que j'aurais cru. C'est beaucoup plus serré que ce que j'aurais cru. Oh les gars, quelque part, vous me faites plaisir. Mais c'est beaucoup plus serré que ce que j'aurais cru. 50-50 ? Waouh ! Quand même ! Oh putain ! Wouh ! Et pas rien de bot ! Merci beaucoup pour le subgift ! À ZVK ! Merci en même temps à toi ! Oh c'est beau ! Merci beaucoup pour les subgifts, merci encore à vous. Vous régaler ! Je rappelle que comme samedi dernier, on a atteint ce palier incroyable des 500 subs à la chaîne. Bon, il y a plus des 3K. Il y a, je pense, 75% c'est des subgifts. Mais du coup, on a atteint ce palier. Du coup, on va faire Dark Souls 1 à l'armure d'épine de Kirk. Uniquement. Sans jamais attaquer. Juste avec les dégâts de la roulade. Donc ça va être insane. Attendez, je vais juste me reposer au site de grâce. Ouais voilà, Berserk, Best Manga, mais c'est en manga. Moi je veux me mettre à Berserk, mais il n'y a rien. A chaque fois, je dis, hé il y a un animé, c'est de la merde. Ah il y a les films sur Netflix. Oh c'est pas ouf. Putain ! Qu'est-ce qu'ils attendent pour l'adapter en version animée propre ? J'ai trouvé ta chaîne TikTok. Non, sérieux, Bahamut ? Trop bien. J'espère que t'as liké. Merci. En fait, sur ce TikTok, je veux mettre que des mèmes. Par contre, est-ce que tu regardes sur mobile ou pas ? Parce qu'en fait, TikTok, moi j'y vais sur PC et le format des vidéos il est format PC. J'ai pas l'impression que TikTok ils mettent au format... Je pensais qu'en fait, en uploadant une vidéo sur TikTok, ça le mettait automatiquement en format pour portable et ça a pas l'air d'être le cas. Donc, s'il y en a qui ont TikTok et qui peuvent regarder, n'hésitez pas. Ah non, non, non. J'ai regardé Hunter X Hunter, ouais. Après, j'ai regardé un peu les scans, mais pas trop. Mais j'ai regardé un peu les scans, il y a un combat hyper bien en scan. Et je veux rien spoil. Merci beaucoup ! Eh, la boutique les gars, la boutique, la boutique de Ravencross, elle est là. Il y a le lien dans le chat, n'hésitez pas à aller checker. C'est des designs de fous, des designs de dingue faits par Pandoxyde. N'hésitez pas à aller checker. Je sais que certains, j'ai vu aussi certains me dire ouais bon, c'est sur un site, est-ce que ça livre en France, etc. Tu vois, il y a eu quelques méfiances. Croyez-moi, dès que je peux trouver un site français où je peux mettre tous les t-shirts, les designs, les trucs comme ça, je le ferai. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. 86, 86. Je connais pas du tout, Kujiki. D'accord, je connais pas du tout. Alors, attends, est-ce qu'on a le temps de se buffer ? Ah, c'est bien format mobile. Eh bah, tu me rassures, Bahamut, parce que moi, je les mets pas du tout format mobile. En fait, tu peux les retrouver sur YouTube, les vidéos. Et je l'ai dit, si vous aimez les vidéos même que je fais de temps en temps, surtout sur mon TikTok, j'ai, je peux, si on atteint les 500 subs, là, ce soir, à nouveau, parce qu'en fait, ce serait la dernière fois, je pense qu'on les atteindrait, après, ça va redescendre d'ici samedi. En vrai, on pourrait, je pourrais vous montrer en avant-première d'autres vidéos que j'ai prévues. Parce que là, j'ai bossé énormément sur de nouvelles vidéos même, pour le TikTok. Pour le TikTok. Oh bah, ça n'a pas one shot, je suis très déçu. Très, très déçu de cette performance. Le pauvre, il a très peu de points de vie. Taste the power. Oh, le pauvre, il a si peu de points de vie. On a atteint les 2 millions de runes. Incroyable. Alors, vous voulez que je sois encore mieux un chat que j'aime Hunter x Hunter. Un de mes shonen préférés ever. Ce n'est pas Naruto. Ce n'est pas Hunter x Hunter. C'est Katekyo Hitman Reborn. Un des meilleurs shonen que j'ai pu voir. Et lire, parce que, en fait, l'animé est terminé, mais t'as des scans et t'as 2 arcs supplémentaires en scan. C'est excellent. C'est vraiment excellent. C'est un shonen où la fin est cohérente. La fin est cohérente. Je ne dis pas que Hunter x Hunter, la fin n'est pas cohérente puisqu'on ne l'a jamais vu. Mais Naruto, par exemple, la fin, bon, elle est ce qu'on attendait, tu vois. Mais bon, j'ai trouvé, par exemple, genre, Naruto qui termine. Est-ce qu'on peut spoiler Naruto ? Évidemment qu'il devient Okage. Ça, à la limite, c'est cohérent. Mais le reste, genre, les couples formés, c'est vraiment, je suis sûr, ils ont fait au pif. Parce qu'il y a des couples, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Il y a des couples, c'est vraiment n'importe quoi. C'est terrible. Bon, la Siofra, c'est fait. La Siofra, c'est fait. Et après, c'est comment déjà ? Après, il faut faire quoi ? Je ne me rappelle pas. Pas de soucis, amourette nat. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup d'être passé, ça fait bien plaisir. Oh, pierre de forge sombre, nice. Je ne me rappelle plus après par où est-ce qu'on doit aller. Je ne me rappelle plus. Après, ici, tu peux aller nulle part. Je ne sais plus. On peut parler de tes vidéos TikTok et de ton manque d'affection. Pourquoi manque d'affection ? C'est les mêmes. Après, t'inquiète, si j'ai des nouveaux mêmes en tête, je les foutrais dedans. Mais pour l'instant, je suis parti sur les Revengeance status. Ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire. Parce qu'en fait, en général, ça, c'est plus pour les versions animées. Mais moi, je ne les mets pas pour les versions animées. Je les mets pour les jeux vidéo. Reborn, tu connais ? Mais bien sûr, Reborn, je connais. Pas un pur hasard. Je ne vais pas vous mentir. En fait, c'était durant mes... C'est une longue histoire, asseyez-vous. Non, ce n'est pas vrai. En fait, c'est juste pendant un de mes premiers travails de boulot d'été. J'étais avec un autre jeune qui avait à peu près mon âge. Je crois un an de moins que moi. Et en fait, un jour, on discutait comme ça et tout. Puis on a vu qu'on était tous les deux un peu geeks, un peu culture manga et tout. Et il me dit, tu connais Reborn ? J'étais là... Non, non, non. Et il me dit, bon, si tu t'y mets maintenant, c'est chaud parce qu'il y avait déjà à l'époque plus de... Je ne sais pas combien d'épisodes. 170 épisodes, je crois. Et il me dit, bon, c'est un peu chaud. Mais il me dit, regarde et dis-moi ce que tu en penses. J'ai regardé, j'ai fait les premiers épisodes. On ne va pas se mentir, c'est de la merde. Et il m'a dit, ok, regarde cet épisode-là précisément. Et c'était le dernier arc, un des derniers combats et tout. Et j'ai fait, comment on est passé de ça à ça ? Il m'a dit, justement, regarde. Et j'ai regardé trop, 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 trop bien. Parce que, pourquoi en fait, j'adore Katakio Hitman Reborn et que je trouve, c'est mon shonen préféré ? Parce que lui, il ne se fout pas de la gueule des persos secondaires. Tu ne vas pas me dire que dans Naruto, on ne se fout pas de la gueule des persos secondaires. Pas assez chipouden, il n'y a plus que trois persos. Il n'y a plus que trois persos. Dans, comment on s'appelle ? Dans Hunter x Hunter, il y a des persos secondaires dans Hunter x Hunter. Oh, ça te rage, ça te rage donc. Mais voilà, il y a un moment. Reborn, pour vous donner une idée, parce que certains vont me dire, donne-nous un exemple. Donne-nous un exemple. Reborn, t'as un perso secondaire qui va se battre contre un autre perso secondaire mais méchant. Fin de l'épisode. Tu sais, ça hype le combat. Je te promets, t'es en mode « Oh, l'épisode ! Il arrive quand ? Il arrive quand ? » J'ai jamais ressenti ça dans aucun autre shonen que j'ai pu voir. Ah là là. Bonne soirée, Sadra Drukken. Merci d'être resté jusque-là, en tout cas. Très bonne soirée à toi. Alors, Reborn, ça parle de quoi ? Je suis obligé de mettre vite fait la pause pour la vidéo. Je suis désolé pour la VOD. Mais en gros, Reborn, ça parle de quoi ? Grosso merdo, c'est au Japon. C'est la mafia. Quelqu'un est engagé pour élever un jeune garçon pour qu'il soit le nouveau parrain de la mafia. Donc là, tu te dis « Ok, c'est chelou. C'est chelou. Le gamin, tu te rends compte qu'il est con, que c'est un moins que rien, il n'est pas fort en termes physiques, en termes scolaires. Donc, le mec, il se dit « Ok, j'ai dû boulot. » C'est Reborn, justement, son nom. Et le mec, il dit « Ok, j'ai dû boulot. » Et à force, tu vas voir qu'il va, à force de l'aider, il va débloquer des compétences, des machins, il va se battre contre des gens, il va se créer toute une troupe de potes parce que le mec, évidemment, c'est un sans-amis, ultime cliché. Il va se créer toute une bande de potes et c'est cette bande de potes qui va être les persos secondaires, chacun avec des caractéristiques un petit peu, voilà, particulière et tout. Il y en a un, il adore parce que, tu sais, il est là « Oh, mais tu vas te dire le nouveau parent de la mafia ! Oh, mais je te kiffe ! » C'est vraiment le mec « Laisse-moi te sucer ! » Tu vois, c'est un peu ça. T'en as un autre. Ça, c'est un de mes préférés. Le mec, il est trop puissant. Il est trop puissant et il a toujours le sourire jusqu'aux oreilles. C'est genre, le mec, il est là « Oh, les gars, arrêtez de vous battre ! Allons, arrêtez de vous battre ! » Et à un moment, quand tu vas voir qu'il va se battre une des premières fois qu'il se bat, le mec, il arrête littéralement de sourire ! Et là, tu as le héros qui fait « Putain, je crois que c'est la première fois que je ne le vois pas sourire ! » Et là, le mec, il est sérieux, il déglingue tout le monde. C'est trop bien. Et c'est que des trucs comme ça. Et après, tu as des arcs où tu as des groupes de méchants à petits Paketsuki. Après, tu as un autre arc. Ils vont dans le futur, grosso merdo. Tu vois, tu as tout plein de trucs comme ça et c'est trop, trop stylé. Les combats sont vraiment géniaux parce que tu as toujours cette grimpette. J'allais dire, c'est un peu comme Naruto mais pas tout à fait parce que Naruto s'inspire de Dragon Ball. De toute façon, tous les shonen s'inspirent de Dragon Ball. Là, ça monte normal. Ce n'est pas juste le héros, il va s'entraîner, devenir trop puissant et etc. Non, il va s'entraîner, il va se prendre une mandale et après, il va découvrir un potentiel caché et il va y aller. Et les combats, pour te donner une idée, ça joue sur la flamme. T'as le kid en Dragon Ball, t'as le naine dans Hunter x Hunter, t'as le... Putain, comment ça s'appelle ? Le chakra dans Naruto. Là, c'est la flamme. Donc, voilà. C'est un petit peu ça, Reborn. C'est un petit peu, je suis désolé, je résume ça peut-être extrêmement mal. Mais, voilà. Mais, honnêtement, c'est un super animé. Katekyo Hitman Reborn. Vous tapez Anime Reborn, vous allez tomber dessus, c'est un petit bonhomme, c'est un tout petit bonhomme en costard noir avec une cravate orange et un flingue. Vous pouvez pas vous tromper. Vous pouvez pas vous tromper. Il y a plus de 200 épisodes. Mais attention, le début est très chiant. Parce qu'à la base, c'est un animé en quelques épisodes, c'est une dizaine d'épisodes, juste sur de l'humour. Et à force, ça s'est transformé en méga shonen. Donc, je peux comprendre, certains d'entre vous, si vous voulez regarder cet animé, si vous vous dites, oh putain, c'est casse-couille, il se passe rien, je peux comprendre. Mais, ça se fait pas ça pendant 50 épisodes, vous inquiétez pas, c'est genre, je crois 13-14 épisodes, avant que le premier arc avec un premier méchant se met en place. Je crois. Donc, mais vraiment pendant 10-12 épisodes, vous allez pleurer. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Raven, il nous recommande vraiment que de la merde. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que c'est la merde ? Oh merde ! Putain, il m'a eu avec quoi, sa griffe arrière ? Oh zut. Oh zut. J'aime tellement le naine dans Hunter X Hunter, tellement complet comme art martial, les combats sont géniaux. Oh là là. Bah, moi j'adorerais que Katekyo, que merde, pardon, que Hunter X Hunter, ouais, les scans là. Bah, le combat que tout le monde attend de voir en animé, quand il va sortir, ça va être une telle dingue. Je suis dégoûté du gagnant, mais ça va être une dingue. Mon TikTok, c'est Ravencross TV. Ah, t'as le lien, Chirily, c'est excellent. Voilà, le TikTok sur le chat. En fait, je ne poste que des mèmes. Vous inquiétez pas, il y en a un nouveau qui va sortir demain. Mais si on atteint les 500 subs ce soir, je vous en présente pas mal en fin de stream. Entre nous. Oh, c'est entre nous. C'est entre nous. Je sais pas si le combat va durer 10 épisodes en vrai. Parce qu'aujourd'hui, les mangas, ça va beaucoup plus vite dans la structure des combats. C'est terminé, les combats DBZ de 25 épisodes. Putain, mais j'y arrive pas. On ne sait quoi. 8. Hop, vas-y, éclate-toi avec Alekto. Il faut vraiment, faites-moi penser à mettre un miracle de soin. Il y a le bon sort avec le grand fils off. Comment vas-tu ? Voilà. Est-ce que ça, ça lui fait du dégât ? GG. TASTE DE BOOYA. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là. Merci beaucoup, le grand fils off pour le resub. Merci énormément à toi. Oh là là, sixième mois d'abonnement. Mais c'est beau. C'est beau. Merci beaucoup. Vous voyez, mes mots d'eau me payent. C'est incroyable. OK. OK, OK. Donc, la Siofra, c'est fait. qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on retourne voir Rani ? Je m'en rappelle plus. Non, je crois qu'en fait, il faut terminer... Ah, il faut battre Radan, je crois. Et après, t'as le météore. Le météore ! Et comme ça, tu débloques Nochron. Je crois que c'est ça, le truc. Il est peut-être de la merde, je ne sais plus. Ça va super, le Campus Of. Ça va super, écoute. Ah oui, putain, le miracle de soin. Tu vois, j'avais déjà oublié. Et comment tu veux qu'après, à la fin de ce stream, en mangeant, je contacte le speedrunner pour le speedrun commenter, tu vois ? Je ne vais jamais y penser, c'est terrible. Hop, on va enlever ça et on va se mettre... C'était quoi, le truc qui était bien ? C'était ça ? Soin seigneurio, je crois. Je crois que c'était ça. Un modal, des modos. Oh putain. Tu voulais parler des avis sur Elden Ring ? Putain, oui, mais non, mais j'en ai marre, je n'ai pas de mémoire, moi. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est difficile pour moi. C'est très, très difficile pour moi. Putain, merde, je voulais parler. Ouais, on parlait de sujets intéressants, on parlait d'anime et tout. Ce n'est pas comme si on n'avait rien dit, tu vois. Il faudrait qu'on aille faire Radan. On le fera après. Je voudrais faire un donjon secondaire où il n'y a pas un autre truc encore qu'on pourrait faire en donjon, en donjon secondaire. Ah, mais si, attends, il y a Varé et tout le bordel là. Ah, bon, on peut faire ça. On peut débloquer Mog rapidement. On va voir si Varé, il est dispo. C'est pour ça que le chat est. Ouais, heureusement que vous êtes là, les gars. Putain. Oh là là. On va aller voir Varé. Si on fait sa quête, ça peut être marrant. Mais en fait, Elden Ring, en gros, de ce que j'ai entendu de la part de pas mal de personnes et tout, les gens, peut-être pas en majorité, mais certaines personnes sont déçues et d'autres retournent carrément sur d'anciens jeux sous. En fait, l'immensité du jeu est trop bien en premier run, mais en deuxième run, les gens, ça les fait chier de refaire plein de choses. Alors moi, pour l'instant, tu le vois, c'est que du plaisir. On est en NG+, je pourrais tracer jusqu'à la fin du jeu, mais j'en ai rien à foutre. Donc, on pourrait... Ah non, Varé, il n'est pas encore dispo ici. Attends, il est là ou il va ? Il me semble que Varé, à la base, il est là. Il n'est pas encore dispo ici. Donc, on va peut-être retourner au tout début. Ouais, il y a encore Varé. Mais, mais beaucoup de gens retournent sur les anciens Souls et parce que ça les gonfle, en fait, de refaire des quêtes, de... Il y a aussi des choses qui font que le PVP, le... Comment dire ? Les boss de PVE. Il y a des boss de PVE, certains disent, bah c'est de la merde en fait. Bon, on va passer ces dialogues. Ah, putain, d'accord, il faut aller à la table ronde. Ok, j'ai compris. Mais, donc, il y a beaucoup de choses comme ça et aujourd'hui, 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 c'est vrai que... Il y a de moins en moins de gens. Il y a de moins en moins de gens sur Elden Ring. Je crois que c'était le YouTuber, pour ceux qui connaissent, slash streamer, prod. Hop là, il va me parler pendant trois heures. Donc, le streamer YouTuber prod, qui lui, par exemple, avait posté un tweet à un moment, en disant, putain, le mois de mai, en termes de YouTube, c'est le mois, le pire mois que j'ai fait depuis des années. Même, pendant la période creuse et tout, il disait, j'ai jamais fait aussi peu de vues. Et, il essayait de savoir pourquoi. Et, il y en avait pas mal qui disaient, bah en fait, Elden Ring me fait chier, etc. Mais, je pense qu'en fait, c'est plutôt que les gens ont tellement fait de choses dans leur premier run que leur deuxième run, ils se disent, oh, j'ai tout ça à refaire. Et, ils voyaient l'immensité du jeu et ça les fait peur. Alors qu'encore une fois, le jeu, tu peux le faire. Regardez, en une soirée, on est allé à la capitale et j'ai fait pas mal de donjons optionnels. Donc, pour moi, en une soirée, tu peux faire Radahan, machin, tu peux presque boucler la capitale en une soirée, je pense, si tu vas assez vite. Donc, si tu fais aucun truc optionnel, ça peut aller très très vite. Mais ça a fait peur aux gens. Ça a fait peur aux gens. C'est un argument, en gros, je comprends. Je sais pas si maintenant, il va m'accepter, pareil. Ouais, c'est bon. Il est parti. Pour moi, le Dunring, j'adore. J'adore vraiment. Après, il y a des tars et tout. Il y a une vidéo sur le PVP. Alors, pour la VO des YouTube, ça arrivera, c'est déjà arrivé, mais je vais sortir une vidéo bientôt pour, là, je parle pour Twitch. Il y a une vidéo qui va sortir très bientôt pour parler de mon avis sur le PVP. J'ai trouvé trois points positifs, trois points négatifs. Donc, le débat sera libre et j'espère vraiment que vous répondrez présent dans les commentaires pour en discuter. parce que quand j'ai posté ça, en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'engouement sur le PVP. Quand j'ai parlé de mon expérience PVP après plusieurs sessions et j'ai vu que tout le monde était vraiment chaud dessus et tout et je me dis ouais, quand même, il faut en parler. Il faut en parler. Hop là ! Ah ! Vous avez eu votre... Ah-ha ! Ah-ha ! Et là, après, il va me donner les trois petits doigts de merde. Voilà ! Bon, euh... Si j'envahis quelqu'un, le problème, c'est que j'ai un risque de perdre mes... mes runes. Donc, c'est chiant. Distorsion indique l'immensité du jeu tuer la rejouabilité. Oh, mais moi, je comprends. c'est... Je comprends cet argument parce que même quand tu refais le jeu, c'est un petit peu long mais à l'inverse, Dark Souls 3, moi, des fois, pour... C'est con ce que je vais dire. Attention, je parle en tant que YouTuber mais en tant que YouTuber slash streamer, des fois, Dark Souls 3, quand je faisais une run-out challenge, j'étais en mode putain, en deux streams, je pouvais terminer le jeu. Bah, c'est chiant parce qu'après, ça veut dire que j'ai pas beaucoup de contenu, quoi ! Tu sais, j'étais là, bon, bah, yes ! Bon, alors, du coup, ça veut dire qu'il faut que j'envahisse des Georges. Bon, si je meurs, mes runes sont à l'endroit où je suis mort. Donc, il faut vraiment qu'on reste dans un périmètre proche du début. Comme ça, je peux les re-ramasser. Alors, les gars, je sais pas s'il y a pas un orage dehors. Breaking news, il y a peut-être un orage dehors parce que j'entends que ça grogne. On verra. Breaking news, peut-être un orage. C'est chiant, en ce moment, en fait, il y a plein de... Comme s'il y avait des orages, mais en fait, il y en a pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est compliqué. Ok, je suis derrière. Je vais y pocheter. En fait, ça grondonne, c'est genre comme ça. Ouais, j'imite bien l'orage. Ça fait ça et il se passe rien. Donc, c'est chiant. Parce qu'il faudrait que ça pète un jour et comme ça, après, t'as plus d'orage pendant plusieurs jours. Alors que là, tous les deux jours, je me tape des orages de merde. Ah, cool. Laissez-moi deviner, vous jouez... Ah, je l'ai pas, l'emote. Ouais, bon. J'ai que d'allant de mettre un désolé. Attends, quoique je l'ai peut-être en vrai. Fais voir. Je sais pas si je l'ai. Serment des Oslo, non. C'est celui-là ? Ouais. Voilà ! Je suis des vôtres, les gars ! Je suis des vôtres ! Ah bah là, ouais, s'il y a un orage, ça me préchie, je peux vous mentir. Je sais pas, j'entends que ça grogne dehors et ça dure depuis trop longtemps pour que ce soit un hasard. Donc on verra. Bon. On peut se battre, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut se battre ? Pardon, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse sincèrement. Oh merde, je suis désolé. Pardon. Pardon, famille, tout ça. Oh merde. Oh là là. Oh, je suis dégoûté. Bon. Voilà. Ils ont pas passé le test de vigueur. Qu'est-ce que j'y peux ? Hein ? Oh putain. J'ai fait 1900 de dégâts. Bah, j'aurais pas survécu non plus. J'ai 1814 de vie. Oh, j'ai fait 1900 de dégâts. Merde. Oh merde. Oh, ça c'est dur. Oh ça, pour le coup, c'est très 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 dur. Oh là là. Oh merde. J'ai raison. Oh merde. J'ai pas fait exprès. Merci pour le gg. Merci. J'ai pas fait exprès. Oh putain. Perso, j'ai testé le PVP. Niveau 150, 125, 80. Le meilleur, c'est le 80. Très peu de build meta et tu meurs pas en 2-3 coups. Quoi ? En 2-3 coups ? Oh, t'es pas tombé sur les boss, Rio Crifin. Moi, je meurs en un coup en PVP. Double Yari et bam. Attendez, je vais regarder là. Regardez, je pourrais, regardez, je pourrais, je pourrais ouvrir mon volet et regarder dehors. Mais non. Génération 2.0, mesdames et messieurs, moi, je regarde la météo. Bah, ils annoncent pas des orages, donc c'est très casse-couille. Moi, ils annoncent juste de la pluie. Donc, envie de chialer un peu. On verra, on verra. Tant que j'entends pas un gros coup de tonnerre, ça va. Tant que j'entends pas un coup de tonnerre, ça va. Ce sera le, si j'entends un coup de tonnerre, les gars, ce sera le signal, le signal d'alerte. Ah, les grosses armures ont rarement une bonne def de foudre. Ah ouais. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment il va celui-ci ? Bien ou bien ? Allez. On se bat où là ? Sur la plaine ? On va. Allez. Ok. Yes. Super. Ben, on se bat ou... On se bat ou on s'encule ? Perso, je me bats. Ok. Ah. Ah. Voilà son ami. Let's go. Oh, bien joué. Oh, le catch roll terrible. Oh, le catch roll terrible. Oh, le point d'armes de retour. Oh, le catch roll terrible de son arme. Pas mal. Pas mal, pas mal. J'adore ton TikTok. Merci, il y en aura plein d'autres des comme ça. Merci la rose noire. Il y en aura plein, plein d'autres des comme ça. Que cette séquence ait été clippée. Ben, j'espère aussi que la séquence ait été clippée, les gars. Ah, j'espère aussi parce que là, c'est merveilleux. Là, on est sur l'action de la soirée. Merde, non, attends, 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 Non, non, arrête. Non, annule, 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 annule. Il faut que je récupère mes... Mes runes ! Mes délicieuses runes ! Oh, revenez voir papa ! 2 millions de runes, frère ! Allez, hop ! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien, tout va bien, on pourra en rire. Barbe blanche, salut à toi ! J'ai 2100 PV sur moi, niveau 150, donc ça va, très peu OS. Ah, ok. Ok, ok. Ouais, quand t'as moins de 2000, c'est compliqué. C'est compliqué. Il envoie son Pokémon ! La petite musique quand le PVP commence. Ouais, c'est le début des emmerdes, quoi. Oh, allez, l'orage, putain. Oh, je déteste, là, l'orage, je fais chier, là. Il pouvait pas arriver dans deux heures. Alors, les amis, je précise encore une fois, il y a potentiellement un orage, là, qui se prépare. S'il y a une coupure, ce sera down pour la soirée. Je précise vraiment. Ce sera down pour la soirée. Oh, merde ! Oh non, ils prennent leur revanche ! Oh, merde ! Je l'ai pas fait exprès ! Je l'ai pas fait exprès, les gars ! Arrêtez ! Arrêtez tout ! Je l'ai pas fait exprès ! Je pensais pas que ça allait au one shot ! Oh, je le mérite tellement. Je le mérite tellement. La vengeance, la vengeance, les gars, la vengeance. On leur accorde, on leur accorde. A tout mi-sen, salut à toi. Ça va super, barbe blanche. Écoute, ça irait mieux s'il n'y avait pas d'orage, mais... Écoute. Bon, on va récupérer nos runes. Je pense que c'est bon pour la quête de Varé, non ? C'est trois invasions, je crois. Allez, hop. Trois invasions, il me semble. On va retourner voir le cher Varé. Oh, info qui n'a rien à voir et dont vous n'en avez rien à péter, mais je vous le dis quand même parce que je vous aime bien. Enfin, après plus de trois mois, Raven va aller chez le coiffeur. Enfin. Que de la chance, j'appelle ma coiffeuse habituelle mardi. Pas de réponse. Heureux. Je la rappelle aujourd'hui. Et là, elle me dit, oh là, c'est chaud. Ah, c'est très, très chaud. Là, je suis booké. Et tu sais, j'étais là, demain, c'est possible, demain soir. Ah là, 17h30, mais j'ai pas mieux, quoi. Oh bah, nickel. Nickel. Ça me laisse même une marge de quelques minutes pour arriver, donc c'est parfait. Donc, impeccable. Enfin, Ravi va pouvoir respirer, j'ai une coiffure. Est-ce que vous, quand vous allez chez le coiffeur, vous vous lavez les cheveux ou pas avant ? Ou est-ce que je suis le seul gros porc dégueulasse qui va avec les cheveux gras ? Moi, j'en ai rien à foutre, je paye pour un shampoing. Oh là. Moi, j'avoue, je suis un gros porc dégueulasse. J'y vais, les cheveux gras dégueulasse, huileux. J'en ai rien à pété. Revengeance. Oh putain. Oui, arrivé season, ça c'est Jack. Mes runes que je compte pas dépenser. Tu joues toujours à Dark Souls 3 ? Pas en ce moment. Mais après, si tu veux des runs Dark Souls 3, il y en a plein sur YouTube. Et en ce moment, je rediffuse la run RP, donc roleplay, avec ce cher Eskix, ce cher docteur. Voilà. Ah non, ça marche encore pas. Il faut encore que j'aille, il faut encore que je fasse une petite invasion, apparemment. Bah écoute, y'a pas de problème, let's go. Il faut être bon pour faire du PVP. Ça dépend. Tu fais des invasions, on est ok, nous ? Si tu fais des invasions, essaye juste les marques à invoquer. C'est ça, c'est doigts crochus de dueliste. Essaye plutôt ça. Honnêtement, t'arriveras déjà mieux. Faut pas se laver les cheveux avant. Non, mais tu sais, je veux dire, tu peux te laver les cheveux la veille au soir et aller le lendemain ou deux jours après, tu vois. Mais, mais, tu sais, c'est un peu, c'est, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est, c'est, j'ai pas d'autres exemples, putain, mais, mais voilà, moi, putain, you can't help me, Jack. Mais, par exemple, je sais que j'y vais, là, je me suis pas lavé les cheveux depuis dimanche. J'ai les cheveux dégueulasses. Le shampoing est obligatoire partout depuis le Covid. Ouais, ouais. Enfin, quand je vais chez mon garage, je paye toujours les 2-3 balles de forfait Covid. pourtant, les mecs, ils mettent pas de gants, ils nettoient rien, donc, bon, Geek Hunter, salut à toi. Moi, je suis chauve. On est ensemble, Geek Hunter, t'inquiète, moi, j'arrive. Ça prend du temps, mais t'inquiète que les golfs, elles apparaissent, là, les golfs, elles sont là, hein. Mais les golfs, elles sont belles. Bon, on n'arrive pas à envahir. hop, on va relancer. Hop là. Covid, j'ai jamais entendu parler, c'est quoi ? Eh, les gars, j'étais dans le coma pendant 2 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Putain. On sent que t'as fait une overdose. Oh là. Ok, les gars, les gars, l'orage, peut-être, va faire couper le courant. Je ne plaisante pas. Parce que là, il y a eu une espèce d'oscillation, de la lumière. Enfin, tu sais, la lumière, elle a clignoté. Donc, vraiment, les gars, je vous le dis, il y aura peut-être une coupure de courant. Si c'est le cas, je vous aime. Si c'est le cas, je vous aime, vraiment. Et je ne reviendrai pas de la soirée. Mais il y aura forcément... Non, les gars, là, je suis désolé, il y aura vraiment une coupure de courant. Oh, oh ouais. Je ne sais pas comment on tient, mais on tient ! Jusqu'au bout ! Ce sera vraiment un petit stream ce soir. Oh là là, il y a de l'orage près de chez moi, il y a de l'orage. Donc là, il y a le courant qui est en train de tenir bon, mais pas trop. Oh là là. Donc les gars, si jamais le courant saute, je vous aime. Oh là là, prenez soin de vous jusqu'au prochain stream. Ah putain. On va arrêter le stream plus tôt, je pense. si vraiment ça ne s'arrête pas. Parce que bon, je n'ai pas tellement envie d'attendre que ma console saute. Ah là là. Non, allez, on va voir. Mais pour l'instant, il ne se barre pas, on est vraiment sous l'orage. Là, putain, il ne se barre pas. J'essaie vraiment de ne pas trop parler pour entendre l'orage, en fait. Ah mais l'été, c'est de la merde. Je déteste streamer l'été. L'été, tu crèves de chaud pendant que tu streams, tu as de l'orage, c'est horrible. Tu as les deux conditions, les pires réunies, en fait. Alors que printemps, printemps, automne, hiver, tu t'en fous. Tu t'en fous. Il n'y a rien, je veux dire, qui peut trop t'empêcher de streamer, concrètement. Des chutes de neige, éventuellement. Mais voilà. Ah putain. Bonsoir, Dark Stallion. T'habites à Rapture. Bah, de toute façon, là pour l'instant, on continue le stream. Mais si vraiment, je revois la lumière qui vacille, enfin qui vacille, je, honnêtement, je peux vous mentir les gars. Je peux vous mentir que ça va être délicat. Allez, prions. Prions, le synchro seigneur, qu'on puisse continuer ce stream tranquillement. Voilà. bonjour, doigt crochu. Burnt bacon. Ok, let's go. Moi, je suis chaud. Allez, salutations, de duel. Je suis très, très chaud. Vas-y. Mais, what ? Voilà, il a tout évité, évidemment. Il fait chier, l'autre, là. Ok, très bien. Ok, bon, au moins, ça s'est fait. Dieu, que se passe-t-il ? Oh mon Dieu, Plume ! Le raid de Plume, incroyable ! Alors que l'orage gronde chez nous ! Merci beaucoup, Plume, pour le raid. Bienvenue. Bien le bonsoir à tous les Raiders. Alors, je précise, il y a un orage vers chez moi, donc le courant peut sauter à tout moment. Je précise tout de suite. Ok. On fait un petit peu de PVP, mais c'est juste pour la quête de Varé. Blackpilami, bien le bonsoir à toi. Bienvenue sur le stream. Lillerel, salut à toi. Bienvenue également sur le stream. Bien le bonsoir, bien le bonsoir tout le monde. Installez-vous confortablement, en espérant que le stream ne saute pas, à cause de l'orage. Et pendant ce temps, on fait un petit peu de... de PVP rapide, non désiré. voilà. Et maintenant, tu ne peux plus taper. Là, c'est ma chance. Ok. Ok. What ? Qu'est-ce qui me suit ? J'ai plus de fioles, mon frère. C'est la Hesse. Encore un coup. Oh, la putréfaction ! Oh oui, mesdames et messieurs, la putréfaction, elle est là ! Elle est en œuvre ! Alors ? La putréfaction, elle est là ! Oh, on l'a eu ! Enfin ! GG ! Taste ! The Booyah ! Oh, putain ! On l'a enfin eu ! Et bien le bonsoir, Plume en tout cas, bien le bonsoir à toi ! Et ta PS5 peut rendre l'âme aussi ! Non, t'inquiète, elle est surprise contrôlée et tout, enfin... Il faut vraiment que je sois vraiment pas chanceux. Si tu veux, tout est branché sur mon onduleur, donc protection foudre, protection... changement de tension, je ne sais pas quoi là, bref. T'inquiète, protection ultime. On est là, on est là. Et comment elle va, Plume ? Oh, il faut que je te recontacte, Plume, avec Disduck, pour... J'ai pris mes billets de train, ça y est. Donc au moins, comme ça, le week-end est booké. On fera qu'on se voie à ce moment-là. Merci pour les GG. Les prises anti-tonnerre. Oh non, mais de toute façon, c'est nécessaire. Il faut arrêter avec les multiprises à 10 balles que tu trouves n'importe où. Ah non, la longue du leurre, t'inquiète, si vraiment j'ai un truc qui crame, ça va abuser. Et c'est-à-dire que, bienvenue, bienvenue dans la communauté restreinte du Pauia. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on tente... Attends. On va attendre un petit peu que l'orage, en espérant qu'il passe et qu'il dégage rapidement, on va faire un truc un peu optionnel encore. Attends, la quête de Varé, on n'a pas terminé du coup. Attends, on va essayer de voir pour terminer la quête de Varé, en fait. Normalement, ça doit être bon quand même, merde. La multiprise anti-foudre, il faut investir. Ah ouais, non mais moi, aujourd'hui, j'ai aucun problème à mettre 80 balles dans une multiprise. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Parce que le nombre de personnes que j'entends dire « Ah ouais, j'ai coupé le PC et pourtant, il s'est pris la foudre. » Je sais pas, t'as quoi comme prise ? Une prise à dix balles. Tout à dix balles. Bah je sais pas, Plume, j'en sais rien. Attends, hé, hé Plume, oh. La TwitchCon ? La TwitchCon ? Ou Raven ? En vrai, en vrai. Non mais attends, non mais après, il y a un sens des priorités, il y a un sens des priorités à un moment. Il y a un sens des priorités qu'il faut avoir. Voilà. Voilà. Après, le problème, pour ceux qui savent pas, c'est quoi un onduleur ? C'est une multiprise, mais avec une batterie. Ce qui fait que, en fait, t'as... si admettons le courant saute, mon PC sera toujours alimenté, un de mes deux écrans sera toujours alimenté, la box sera toujours alimentée, et je sais plus du tout ce que j'ai mis, que j'ai quatre prises. En fait, t'as huit prises, protégées, mais t'en as que quatre sur les huit qui sont sous batterie. Mais je sais même plus ce que j'ai mis, l'autre truc. logiquement, ce serait la PlayStation. Je pense que c'est la PlayStation. Mais du coup, c'est con, parce que j'ai la PlayStation, mais je devrais l'éteindre bizarrement. Parce que j'aurais pas la télé branchée. Ah bah attends, Raven bien entendu, évidemment. La faveur du Seigneur de Sang, ça malheureusement, à moins d'aller à la zone de tuto de début de jeu. Je sais pas ce qui est là-bas. Le seul truc que je vois, c'est retourner à la sim des géants. Non ? Ah non, pas la sim des géants. Non, attends. C'est où qu'il y a un linge que tu peux imbiber le linge de sang ? Si, c'est à la zone des géants. C'est pas là, au fin fond de la zone des géants que tu peux ? Parce que je vois que ces deux endroits-là. Putain, on peut pas continuer la quête de varer, sinon c'est chiant. Y'a toujours un truc. Toujours un truc. Dommage. Bah à moins de saigner à blanc quelqu'un. Salut Bug Fab. Salut à toi. Oh là là, moins de saigner à blanc quelqu'un. Terrible. Honnêtement, je tenterais vraiment Radan, mais avec l'orage. Putain, j'aimerais bien attendre un tout petit peu. Parce que là, ça a toujours l'air de gronder. Mais tu vois, c'est ça qui m'énerve. Ça, genre, ça pète pas. Ça fait presque une semaine, il y a des orages chez moi, mais ça ne pète pas. C'est juste ça gronde et ça fait chier. C'est tout. Très chiant. Donc du coup, les orages ne passent pas en fait. Parce que ça ne pète pas. Donc ils sont toujours chargés en électricité le bordel. Je ne sais pas comment ça passe un cumulus, machin. Écoutez, la météorologie, ce n'est pas mon truc. On pourrait aller au niveau du manoir en vrai. On pourrait aller... On pourrait aller... D'ici, tu peux aller au manoir, non ? Je ne sais plus. On peut aller en direction du manoir. d'accord. Attends, mais c'est le vent que j'entends ?